Et en politique strictement intérieure, sachez que les cadres et militants des LUDP sont appelés à terre leurs divergences d'intestines. Par Étienne Tchissé qui est dit dans une adresse vidéo, à partir de Bruxelles où il est en convalescence, c'est un rappel des troupes du leader du parti dans le respect de la discipline et de la hiérarchie. C'est un condensé de Guylain Kabalundi. Son message, relé par RFI, a été diffusé dans une vidéo sur Internet. Étienne Tchissé-Kédi a appelé cadres et militants de son parti au respect de la hiérarchie. Je voudrais lancer un mot d'ordre de membre de mon parti que j'appelle au respect de la hiérarchie à la discipline. Un appel pour tenter de ramener la quiétude dans cette formation politique fragilisée depuis l'absence du pays du sphinx délimité. Mais est-ce que cet appel suffit pour calmer la tempête ? Peut-être que non, si l'on s'en tient à la réaction de Corneille Moulumba, cadre à l'UDPS. Mon mot d'ordre aurait été d'appeler au rassemblement de tous les membres du parti, de se serrer les coudes compte tenu des âgés à venir, c'est-à-dire les élections et même la survie du parti. Alors si c'est simplement la hiérarchie, nous ne sommes pas alarmés. J'ai également au téléphone le secrétaire général du parti, mis en cause, a réagi. Je ne sais pas de quoi en ce moment-là ils parlent. Je crois que pour toute une société organisée, il y a toujours une hiérarchie. Alors si il y a des gens qui estiment que ce n'est pas ça, à ce moment-là, ils ne veulent pas de l'autre. La situation qu'il y avait, c'est autour de la succession. Il ne faut pas que les gens puissent en cacher. Mais je crois que cette question est résolue, puisque le président est toujours là, il est vivant, il est en bonne santé. Etienne Tshisekedi, en convalescence en Belgique, aura fort à faire pour concilier les vues et mettre son parti en ordre de bataille pour les élections à venir.